Bonjour tout le monde, l'humanité est-elle vieille de plusieurs centaines de milliers d'années ou la Bible a-t-elle raison quand elle indique qu'elle a moins de 10 000 ans ? Je vous dis à tout de suite pour apporter une réponse. Commençons par une étude démographique. On souhaite savoir si le redémarrage de l'humanité après le déluge, parce que la Bible parle d'un déluge duquel uniquement 8 personnes ont survécu, alors si cela est vrai, on devrait retrouver une certaine cohérence avec les informations démographiques de la croissance de l'humanité. Et quand on fait le calcul, quand on regarde un peu, on se rend compte que la Bible est très pertinente et qu'elle vise en plein dans le mille. Alors la croissance démographique était de 1% en 2019. Cela signifie que pour chaque lot de 100 millions de personnes, 1 million de personnes est ajouté. Le taux de croissance démographique entre l'an 1 et aujourd'hui, où nous sommes passés d'environ 150 millions de personnes à 8 milliards, est entre 0,15 et 0,20% par année. Alors évidemment, une moyenne, c'est toujours un petit peu trompeur, parce que ça ne peut pas forcément en lumière les périodes hautes ou bonnes et les périodes basses ou mauvaises, mais ça nous donne quand même une idée sur une grande distance. Alors prenons un exemple. Si on prend une croissance de 0,01%, dont c'est extrêmement faible, et qu'on étale cette croissance sur une durée d'un million d'années, eh bien on obtient un chiffre suivi de 43 zéros, donc imprononçable. Alors vous voyez que si l'humanité était là depuis si longtemps, déjà là, il y a un petit souci démographique. Si on réessaye le calcul sur 15 000 ans, 15 000 ans plutôt qu'un million d'années, eh bien déjà on obtient 58 milliards de personnes, donc en 15 000 ans. Donc ce premier résultat, il nous indique qu'un âge de l'humanité de plus de 10 000 ans, c'est déjà très compliqué à étayer démographiquement. Et il y a une question supplémentaire, c'est où sont les corps des personnes mortes durant ces dizaines de milliers d'années, ou ces centaines de milliers d'années. Ça voudrait dire qu'il y ait des paquets de corps humains dans le sol, et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Il y a très très peu de fossiles humains au final, et donc ça aussi, ça semble aller vraiment dans le sens d'une histoire qui est courte. De manière intéressante, il y a des chercheurs qui pensent qu'il y a eu un goulet d'étranglement de la population, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a eu une grosse catastrophe sur la Terre, et la population est vraiment redescendue à presque rien, et ce n'est pas sans nous faire penser vraiment au déluge. Ironiquement, se priver du déluge biblique, ce n'est vraiment pas une bonne solution pour expliquer la démographie de la Terre. Donc on a vu qu'en 15 000 ans, on pouvait déjà passer à 58 milliards d'habitants. Alors vous imaginez, sur 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, ça voudrait dire vraiment que dans le sol, il y aurait énormément de corps humains, et même il devrait y avoir beaucoup plus d'êtres humains sur Terre. Alors certains pourraient faire l'objection, oui mais il n'y a pas assez de place sur Terre, et puis les maladies, et les guerres, et tout ça. Mais on peut prendre un exemple, par exemple l'Australie, quand les Européens sont arrivés en Australie en 1788, il y avait, estimativement parlant, il y avait 300 000 aborigènes. Alors si les aborigènes étaient là-bas depuis 40 000 ans, 50 000 ans, 60 000 ans, comme on le dit souvent, il y a un vrai problème démographique, parce que l'Australie c'est un pays qui est énorme, et même si on considère qu'un tiers de la superficie de l'Australie est désertique, ça laisse quand même 18 km² par aborigène. Donc si l'histoire de l'humanité était si vieille, quand les Européens seraient arrivés en Australie, il y aurait pu y avoir des millions d'aborigènes, si ce n'est des milliards. Donc cette observation de la démographie des aborigènes montre que l'histoire de l'humanité est jeune. Si on replace le peuple aborigène dans le modèle biblique et le déluge, admettons qu'il y ait une vingtaine de personnes qui soient arrivées en Australie il y a 3500 ans, après le déluge, quelque peu après le déluge, et bien une croissance de 0,29% est suffisante pour passer de quelques individus à 300 000 personnes. Donc là on voit que les données correspondent merveilleusement au modèle biblique. Et maintenant si on applique un taux de croissance démographique entre les déluges bibliques et aujourd'hui, si on prend une croissance estimative, on est entre 0,4% et 0,5% de croissance par année durant une période de 4 ou 5 000 ans. Donc c'est très réaliste. On avait vu qu'on avait un taux de croissance entre 0,15 et 0,20 entre l'an 1 de notre ère et 2015. Là dans ce cas-là on a quelque chose comme 0,4, 0,5, mais ça se comprend tout à fait, puisqu'il y a eu une croissance exponentielle depuis le 18e, 19e, 20e siècle. Donc il y a eu des croissances de 2%, de 3%, des croissances mondiales. Donc effectivement, si on fait une moyenne de toute l'histoire de l'humanité, entre les mauvaises périodes du Moyen-Âge où on avait parfois 0,1 ou 0,2 et les bonnes périodes qu'on a eues ces derniers siècles, donc 1%, 2%, 3%, finalement le chiffre biblique de 0,4, 0,5, et bien il est très réaliste. Alors on est assez limité en termes de données démographiques. Avant l'ère moderne, on n'avait pas les données démographiques comme aujourd'hui. Mais quand on y réfléchit bien, si l'humanité est là depuis 200 ou 300 000 ans, c'est difficile de penser qu'elle soit restée à 1 million d'âmes pendant tout ce temps. On a un exemple avec la Norvège qui était à 200 000 habitants en l'an 1000 de notre ère et qui en 1850, même pas un millénaire après, ils étaient passés à 1 million. Donc ça va quand même assez vite, la croissance démographique. Et en plus, c'était avant l'ère des vaccins. Et même si on dit qu'il y a eu une catastrophe mondiale, même dans le modèle uniformitariste-évolutionniste, et qu'on dit que l'humanité a vécu des centaines de milliers d'années, mais ensuite elle a été réduite à une poignée de personnes, même dans ce cas-là, on peut se poser la question des corps, des squelettes dans le sol. Parce que si on a eu un âge de pierre, par exemple, de 185 000 ans, avec 1 million de personnes stables pendant toute cette période, ça fait quand même 8 milliards de personnes mortes. Donc on ne trouve pas ces corps dans le sol. Il y a uniquement quelques milliers de corps, et c'est des corps d'hommes modernes. Les hommes de Néandertal, les hommes de Cro-Magnon, c'est des hommes modernes. Ce n'est pas du tout des espèces de transition. D'ailleurs, on n'a pas de preuves d'étape transitoire entre les chimpanzés ou les singes ou les primates et l'homme. Il n'y a pas de preuves à ce niveau-là. Par contre, le fait que les sols soient presque vides d'êtres humains, ça se comprend dans le modèle biblique, puisque le monde n'a vécu que 2250 ans avant le déluge, entre la création et le déluge. Et si on avait, par exemple, une dizaine de millions d'êtres humains avant le déluge, ce serait à peu près le nombre qu'on aurait avec un taux de croissance estimatif. Donc, on ne s'attendrait pas à trouver beaucoup de choses dans le sol. Effectivement, sur les 700 millions de kilomètres cubes de couches sédimentaires, même si les 10 millions d'êtres humains avaient été fossilisés, on trouverait qu'un squelette tous les 70 kilomètres cubes. Donc, c'est très logique de ne pas trouver beaucoup de corps humains. Donc, le taux démographique de 0,4 %, il y a environ 5 000 ans à aujourd'hui, dans le modèle biblique, pour passer de quelques individus à 7 ou le milliard, c'est tout à fait cohérent. Les scientifiques, ils ont fait une étude génétique il n'y a pas trop longtemps, qui démontrait que notre ancêtre commun, c'est-à-dire l'ancêtre de toutes les populations mondiales, tous les pays, il aurait pu vivre en 1180 de notre ère, et il aurait pu engendrer les 7 ou le milliard d'êtres humains d'aujourd'hui. Alors, l'étude ne signifie pas que notre ancêtre a effectivement vécu en 1180, mais ce qu'elle indique, c'est que toute la diversité génétique, la couleur de peau, les cheveux, les différents styles physiques, toute cette diversité, elle aurait pu provenir d'un ancêtre qui a vécu il n'y a même pas 1 000 ans. Donc c'est très facile, génétiquement parlant, d'obtenir des gens qui ont différentes couleurs de peau, différents cheveux, différentes statures, différents visages, les yeux caucasiens, les yeux asiatiques, c'est très facile à obtenir en quelques générations. Donc il n'y a vraiment pas besoin de millions d'années ou de centaines de milliers d'années pour obtenir une humanité diversifiée comme celle d'aujourd'hui. Alors le monde aujourd'hui est effectivement divisé géographiquement, par les langues, par la culture, donc on ne peut pas considérer que cette étude génétique indique vraiment que notre ancêtre a vécu il y a un peu moins de 1 000 ans, mais ça montre qu'en l'espace de 5 000 ans, on peut obtenir cette diversité génétique. Parce qu'on voit même dans l'histoire biblique qu'il y a eu beaucoup de mélanges entre Israël et d'autres nations alentours. Il y a toutes les raisons de penser que ça a été la même chose avec toutes les cultures. Il y a toujours eu des mélanges, des conquêtes, des choses comme ça. Et donc en l'espace de 5 000 ans, vous pouvez partir d'un groupe d'individus à une humanité très diversifiée comme aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité est un ministère d'apologétique dont le but est de promouvoir la Bible et Jésus-Christ ? Abonnez-vous au magazine digital Science Archéologie et Parole de Dieu et aiguisez vos connaissances afin de pouvoir présenter et défendre votre foi devant les sceptiques. L'apôtre Pierre a écrit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » On peut également parler de l'ADN, en particulier de l'ADN mitochondrial, qui est une sous-section dans l'ADN. Les mitochondries et l'ADN mitochondrial se trouvent chez les mâles et les femelles, mais seules les femelles semblent transmettre l'ADN mitochondrial à leur progéniture. En d'autres termes, nous avons chacun reçu notre ADN mitochondrial de notre mère et nos conjoints ont reçu le leur de leur mère. Chacun de nos enfants n'a pas hérité l'ADN mitochondrial de son père, mais celui de leur mère. Les évolutionnistes conviennent que les différences actuelles dans l'ADN mitochondrial parmi les humains modernes sont attribuables à une seule femme dans le passé qu'ils appellent Ève. Cependant, ils insistent sur le fait que cette femme faisait partie d'une population d'humains et non d'un seul couple. D'un point de vue biblique, tous les humains descendent d'Adam et Ève. Cependant, comme l'ADN mitochondrial est hérité de la mère, les créationnistes sont d'accord avec les évolutionnistes que les différences de l'ADN mitochondrial sont traçables à une seule femme dans le passé, Ève. De plus, les évolutionnistes et les créationnistes conviennent que les différences modernes dans l'ADN mitochondrial sont le résultat d'erreurs de copie, c'est-à-dire de mutations. Contrairement aux 3 milliards de lettres de l'ADN dans le noyau de la cellule qui se déclinent en deux versions, l'ADN mitochondrial n'existe qu'en une seule version, en fait, la version de la mère. Par conséquent, les différences de l'ADN mitochondrial proviennent d'erreurs de copie et n'ont pas été créées à la base chez Ève. Ainsi, sur la question de l'origine des différences dans l'ADN mitochondrial, évolutionnistes et créationnistes sont en parfait accord, sauf sur un point quand cet ancêtre maternel a vécu. Les comparaisons de l'ADN mitochondrial font partie des quelques expériences qui peuvent être réellement réalisées pour répondre à la question de savoir quand l'humanité a commencé. Et puisque la vitesse à laquelle les mutations se produisent dans l'ADN mitochondrial a déjà été mesurée, cette expérience peut être réalisée. Pour utiliser l'ADN mitochondrial comme horloge, nous utilisons simplement le taux de mutation mesuré pour faire des prédictions testables basées soit sur l'échelle de temps évolutionniste, soit sur l'échelle de temps créationniste, puis comparons les prédictions avec les faits scientifiques observés. En d'autres termes, plutôt que de commencer par les différences d'ADN mitochondrial dans le présent, puis de reculer l'horloge pour voir combien de temps il faudrait pour arriver à Ève, nous allons reculer dans le temps jusqu'au début sous chaque modèle et prédire ce qui se serait produit si l'horloge devait tourner jusqu'au présent. Plus précisément, nous supposons pour les besoins de l'argumentation que les humains sont nés il y a 180 000 ans dans le modèle évolutionniste ou récemment, il y a 4500 ans, dans le modèle créationniste, ce qui représente la fin du déluge. Ensuite, nous calculons le nombre de différences dans l'ADN mitochondrial qui aurait dû s'accumuler dans la période spécifique de chaque modèle. Après quoi, nous pouvons comparer ces prédictions au nombre réel de différences dans la population humaine actuelle. Ainsi, en multipliant le taux de mutation mesuré de l'ADN mitochondrial par 180 000 ans ou par 4500 ans, nous pouvons faire des prédictions testables sur l'échelle de temps des deux modèles de l'origine humaine. Après 180 000 ans, les humains auraient accumulé plus de 2000 différences d'ADN avec une plage comprise entre 1220 et 4700 via le processus de mutation dans l'ADN mitochondrial. En juste 4364 ans, les humains n'auraient accumulé que 30 à 114 mutations. En partant sur la chronologie biblique de la Septante, soit 5300 ans de plus de l'éluge, le nombre de mutations serait quelque peu supérieur. Actuellement, environ 78 différences existent en moyenne dans les populations africaines, c'est-à-dire les plus diversifiées génétiquement de tous les groupes ethniques humains, avec une différence maximale d'environ 120. Il est clair que l'échelle de temps créationniste prédit avec précision le nombre de différences d'ADN que nous observons aujourd'hui, tandis que l'échelle de temps évolutionniste prédit des nombres d'un ordre de grandeur plus élevé. Des résultats similaires sont valables pour les espèces animales. C'est une étude vraiment fantastique, l'observation des mutations aujourd'hui, du taux de mutation actuel. Quand on regarde les différences dans l'ADN mitochondrial, on se rend compte que le nombre d'erreurs est faible. Et ces erreurs-là, elles trouvent leur logique dans le modèle biblique, qui est court, qui n'est que de quelques milliers d'années. Mais effectivement, si l'être humain est là depuis des centaines de milliers d'années, on s'attendrait à trouver beaucoup plus de différences dans l'ADN mitochondrial. On s'attendrait à en trouver des milliers. Et en fait, on en trouve quelques dizaines. Donc ça correspond parfaitement au modèle biblique. C'est vraiment un argument puissant en faveur du modèle biblique. Et ça, ça nous amène à parler également de l'entropie génétique, c'est-à-dire de la dégradation du génome humain. Donc les êtres humains, en fait, quand on se reproduit, il y a des erreurs génétiques qui se produisent dans le génome humain, dans le code génétique d'une génération à l'autre. Et on se rend compte quand on extrapole ce taux de mutation dans le passé, c'est-à-dire qu'il y avait moins en moins d'erreurs, plus on va loin dans le passé, eh bien on se rend compte qu'en quelques milliers d'années, on avait un code génétique parfait, ce qui correspond au modèle biblique où Adam et Ève sont créés parfaits. Et c'est ensuite le péché qui fait commencer l'horloge de la mort. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se dégrader, à vieillir et à mourir. De la même manière, si on extrapole cette fois-ci vers le futur, eh bien on se rend compte que le code génétique, il ne va pas tenir très longtemps. Il y a une durée de vie de quelques dizaines de milliers d'années peut-être, mais on voit bien que le code génétique ne peut pas atteindre des millions d'années parce qu'on atteint rapidement le crash génétique, c'est-à-dire que les êtres humains, ils ont tellement d'erreurs génétiques qu'au final, ils ne peuvent plus continuer de vivre. Alors les mutations génétiques, c'est des erreurs de copie, c'est comme la photocopie d'une photocopie d'une photocopie, elle est toujours moins bonne. Et au bout d'un certain temps, la photocopie, elle ne ressemble plus à grand-chose. Alors on sait que les erreurs de copie, ça correspond à 0,01% des mutations. Donc après le reste, 99,9%, c'est dû à d'autres causes, mais on voit que, comme tout dans l'univers d'ailleurs, c'est la deuxième loi de thermodynamique, tout va dans le désordre. Donc on voit que l'être humain ne va pas en s'améliorant, il va en se dégradant. Il est impossible de commencer à partir d'une cellule primitive et de s'améliorer. Tout va en se dégradant, tout le monde le constate tous les jours. Uniquement un modèle de conception intelligente, l'intelligent design, peut expliquer l'apparition d'un code parfait et ensuite une dégradation et ensuite de la sélection naturelle qui va agir sur l'existant mais qui ne crée pas. Les modèles qui commencent avec une faible fidélité de copie sont totalement exclus par les données qu'on observe. Alors les gens, des fois, peuvent s'interroger sur le fait que la Bible dit que la mort n'existait pas, mais c'est tout à fait logique. que le Créateur existe, le Créateur est éternel, il a créé l'univers, il est capable de créer des créatures qui ne meurent pas. D'ailleurs, les chrétiens ne devraient pas être étonnés. Si l'éternel a ressuscité Jésus, c'est bien que la mort n'est pas quelque chose d'inexorable. Il y a plusieurs miracles dans la Bible de cet ordre. Il y a plusieurs résurrections. Il y a les Israélites qui ont erré dans le désert pendant 40 ans sans que leurs vêtements et leurs sandales soient usées. Il y a les trois juifs dans la fournée ardente, dans le livre de Daniel. Ils ont été dans le feu et pourtant, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas souffert. Il n'y avait pas un cheveu qui a brûlé, il n'y avait pas d'odeur. Dans le modèle biblique, Dieu est capable de ressusciter et il est capable de créer un monde où la mort n'existe pas. C'était l'objectif dès le début et c'est logique. C'est ce qui permet aussi de faire confiance à l'éternel parce que si la mort avait toujours existé, si la souffrance avait toujours existé et que c'était le modèle normal, on pourrait se poser la question de où Jésus veut nous amener. Maintenant, si effectivement, il s'agit de nous restaurer à la situation initiale quand la mort n'existait pas, parce que c'est bien là où Jésus nous amène, c'est dans la vie éternelle. Les mutations génétiques représentent un problème critique dans la pensée évolutive. Elles apparaissent parfois comme le sauveur de l'évolution puisqu'elles sont supposées nous faire muter égale évoluer. La réalité est qu'elles sont mauvaises. Chaque génération d'êtres humains comporte davantage de mutations que la précédente. Nous ne devrions même pas être là si notre espèce était vieille de millions d'années. Notre génome se serait déjà craché. Les dernières données parlent d'au moins 60 mutations par personne par génération. quelque part entre quelques milliers et quelques millions de mutations suffisent pour conduire l'espèce humaine à l'extinction et cela se produirait en étant large en l'espace de quelques dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'années et cela est bien dans des ça des échelles des temps évolutifs supposés. Quant aux mutations dites positives par les évolutionnistes, celles-ci ne sont même pas suffisantes pour compenser les mutations délétères. Comme la rouille ronge l'acier, les mutations rongent nos génomes et nous ne pouvons rien faire pour les arrêter si ce n'est suivre les recommandations du concepteur du génome. La sélection naturelle ne parvient pas à éliminer ces légères dégradations qui s'accumulent. Donc à la base, le monde a été créé parfait, l'homme a été créé parfait et lorsqu'il y a eu péché, lorsque la malédiction s'est abattue sur le monde, tout a commencé à se dégrader. Et la génétique nous montre exactement cette tendance, tout comme le fait la deuxième loi de la thermodynamique. Et donc on voit que tout va vers le désordre, tout se dégrade et au final, on n'aurait pas pu passer de quelque chose de mauvais à quelque chose de mieux. La flèche va dans le mauvais sens, le train de l'humanité va dans le mauvais sens, il ne va pas dans le sens de l'amélioration. Alors je vais vous lire une citation du docteur John Sanford, qui est un docteur connu en génétique, qui est créationniste, et voici ce qu'il dit. Les mutations sont des erreurs de traitement de texte, faute de frappe, dans le manuel d'instruction de la cellule. Les mutations détruisent systématiquement les informations génétiques, tout comme les erreurs de traitement de texte détruisent les informations écrites. Bien qu'il existe de rares mutations bénéfiques, même s'il existe de rares fautes d'orthographe bénéfiques, les mauvaises mutations sont plus nombreuses, peut-être d'un million pour une. Ainsi, même en tenant compte des mutations bénéfiques, l'effet net des mutations est extrêmement délétère, plus il y a de mutations, moins il y a d'informations. D'un autre côté, presque toutes les mutations bénéfiques, dans la mesure où elles se produisent, sont immunisées contre le processus sélectif, car elles ne provoquent invariablement que de minuscules augmentations de la fonctionnalité biologique. La plupart des avantages ne s'infusent donc pas dans la population et sont perdus, même en présence d'une sélection intense. La sélection ralentit la dégénérescence mutationnelle, mais est très loin de l'arrêter. Ainsi, même avec une sélection intense, les changements vont dans le mauvais sens, vers l'extinction. Alors je vous passe quelques graphiques à l'écran. Vous voyez ici la ligne rouge qui montre les mutations délétères qui s'accumulent à travers 250 générations. La ligne verte montre les mutations positives, les quelques mutations positives, basées en plus sur un taux de mutation bénéfique très très avantageux d'une sur cent. Et on voit sur le deuxième graphique l'axe de gauche qui représente l'aptitude à vivre. Donc c'est une modélisation pour une population de 3000 personnes et 500 générations avec un taux de mutation de 100 et une courte fraction de ces mutations qui sont positives. Donc on voit qu'il y a 500 générations et ce qui nous intéresse ici, c'est la ligne rouge. On voit qu'au fil des générations, eh bien l'aptitude à vivre, puisque cette ligne rouge elle représente l'aptitude à vivre, cette aptitude diminue jusqu'à un jour atteindre l'extinction. En conclusion, on se rend compte que les différences dans l'ADN mitochondrial, la génétique, la démographie, la rareté des ossements humains dans le sol, on voit que tout ça indique que l'humanité est jeune. Tous ces arguments s'ajoutent à la balance du modèle biblique. La balance du modèle biblique est beaucoup plus lourde. Il y a beaucoup plus de preuves que le modèle évolutionniste où on est obligé de trouver des mécanismes complexes pour essayer de maintenir le modèle, tout simplement. Parce que le modèle évolutionniste est vraiment discrédité par les informations que nous avons obtenues durant ces dernières décennies. Mais même à l'époque de Darwin, déjà Louis Pasteur il avait montré que la génération spontanée n'est pas possible et l'évolution elle dépend de la génération spontanée. Donc ça c'est le concept de l'évolution chimique. Donc à partir d'une soupe chimique il y aurait eu une première protéine, une première cellule. Mais on voit que ce n'est pas possible. Il y a une loi scientifique, la loi de la biogénèse qui indique que ce n'est pas possible. On ne peut pas aller contre les lois de la science, contre la loi de la biogénèse, contre la seconde loi de la thermodynamique. Ce sont des lois rigides. On ne peut pas faire dire le contraire. À part quand il y a un miracle de Dieu. Mais je crois que ça ne va pas dans le sens de l'évolution. Les données scientifiques et historiques prennent vraiment tout leur sens quand on lit la Bible. Mais c'est vrai que quand on n'a pas ces données bibliques, les données scientifiques et ce qu'on observe ça a tendance à représenter un puzzle. On a tendance à être confus en regardant ces données. On avait vu avec le paradoxe du jeune soleil faible, le carbone 14, l'ADN dans les fossiles, le carbone 14 dans le charbon, la distance à la Lune, le champ magnétique. On voit que tous ces arguments séparément, ces arguments qui sont indépendants, une fois qu'on les met tous au même panier, une fois qu'on les accumule, on voit qu'il faut des dizaines de mécanismes complexes et invraisemblables dans le modèle évolutionniste pour faire en sorte que ça ait du sens. Alors que dans le modèle public, on voit que c'est tout à fait logique. Ces données-là sont tout à fait attendues. Voilà, donc je vous invite à continuer de lire la Bible si vous les lisez déjà. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à le faire parce que vous allez comprendre le monde autour de vous. Et les données historiques, les données scientifiques prennent tout leur sens. Jésus disait « Si vous êtes vraiment mes disciples, la vérité vous rendra libre. » Et vraiment, on se rend compte que c'est le cas. Quand vous connaissez la vérité, quand vous connaissez l'origine de l'humanité, les problèmes de l'humanité, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette injustice, et quand vous apprenez ensuite la solution à tous ces problèmes et la possibilité de revenir à l'état initial dans le jardin d'Éden où la mort n'existait pas, effectivement, ça vous rend libre et même les souffrances que l'on voit dans le monde actuellement, tous ces tourments, ça ne vous touche que dans une moindre mesure parce que vous savez au final où vous allez. Vous avez une vision. Donc la Bible vous donne une vision ça vous donne des bases pour le passé et ça vous donne une vraie vision pour le futur sachant que les paroles de l'Éternel sont sûres. Vous pouvez vraiment faire confiance à 10 000% de tout ce que l'Éternel a dit dans la Bible. Donc, mettez vos espoirs en lui et vous verrez que vraiment toutes les données prennent leur sens et que même votre vie trouvera son sens et vous arriverez à vous situer dans le temps dans l'espace et à avoir beaucoup d'espoir pour vous-même et pour les vôtres. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour plus de vidéos concernant la science, l'archéologie et la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada